Bonjour chers étudiants et bienvenue encore une fois à notre leçon d'aujourd'hui. Donc, il faut rappeler que, avant d'entrer dans les détails de notre leçon, il faut absolument que vous fassiez une révision des leçons précédentes dans lesquelles nous avons pu vous montrer quelques éléments de base, donc de la grammaire française et de la conjugaison, bien entendu. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces leçons viennent pour renforcer vos compétences en matière de grammaire et conjugaison française, parce que la grammaire et la conjugaison, ils servent, bien entendu, à corriger notre façon de s'exprimer et notre façon de parler, bien entendu, lorsqu'on est devant des natifs de la langue française, lorsqu'il faut tout simplement parler dans un contexte où la langue française doit être utilisée. Alors, aujourd'hui encore, nous allons voir un autre temps simple, bien entendu, de l'indicatif, qui se caractérise par sa projection dans le futur. Donc, c'est le futur simple. Et nous allons essayer également d'établir la différence entre ce temps simple qui est le futur simple et un temps composé qui va avec et qui est le futur antérieur. Donc, pour former le futur simple de la plupart des verbes, notamment ceux du premier et deuxième groupe, on prend comme radical l'infinitif, auxquels on ajoute les terminaisons du futur qui sont AI pour la personne JE, AS pour la personne TU, A pour la troisième personne IL, ELLE, ON, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel VOUS, ET ONT pour la troisième personne du pluriel IL avec S et ELLE avec S. Donc, nous allons voir un exemple de verbe corrigé, conjugué au futur simple. Par exemple, le verbe AIMER du premier groupe et le verbe FINIR du deuxième groupe. Donc, pour le verbe AIMER, J'AIMERAI, TU AIMERAS, IL, ELLE, ON AIMERA, NOUS AIMERAN, VOUS AIMERAIS, ILS, ELLES AIMERAN. Donc, pour le verbe du deuxième groupe FINIR, JE FINIRAI, TU FINIRAS, IL, ELLE, ON FINIRAS, NOU FINIRAN, VOUS FINIRAY, IL, ELLES FINIRAN. Donc, vous pouvez le constater, à la fois pour le verbe AIMER du premier groupe et le verbe FINIR du deuxième groupe, donc on garde l'infinitif et on ajoute seulement les terminaisons du futur. Attention, les verbes ALER et ENVOYER sont irréguliers, c'est-à-dire, la règle de congélaison varie parce qu'ils sont des verbes irréguliers. Alors, n'oubliez pas que les verbes du premier groupe à modification de l'orthographe, par exemple, le verbe APPELER, APPELERAY, JETER, JETTERAY, LEVER, LÈVERAY, PAYER, PAYERAY, NETTOYER, NETTOIERAY, S'ENNUYER, JE M'ENNUERAY, ACHETER, ACHETERAY, ET ESPÉRER, ESPÉRERAY. Donc ici, il faut faire quelques modifications du lettre, d'accord, parce que le verbe l'admet comme ça. Maintenant, nous allons voir l'exemple des verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe PENDRE, JE PENDRAIS, TU PENDRA, IL PENDRA, NOU PENDRONS, VOUS PENDRAIS, IL PENDRONS. Le verbe ÉCRIRE, J'ÉCRIRÉ, TU ÉCRIRAS, IL ÉCRIRAS, NOUS ÉCRIRONS, VOUS ÉCRIRÉS, ILS ÉCRIRONS. Attention, le verbe FAIRE est irrégulier aussi. Par exemple, comment on le conjugue au présent ? JE FERRAIS, TU FERAS, IL FERRA, NOU FERRONS, VOUS FERRÉS, IL FERRONS. Donc, tous les verbes irréguliers, ils changent de forme, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut être très attentif pour ne pas commettre des erreurs. D'autres verbes irréguliers, comme le verbe ÊTRE, AVOIR, VENIR, MOURIR, COURIR, FAALLOR, SAVOIR, VOIR, VOILOIR, POUVOIR, ENVOYER, ET PLEUVOIR. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on utilise le futur simple pour exprimer une action ou un fait qui n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. C'est-à-dire qui aura lieu dans un futur proche ou lointain. Par exemple, « Demain, j'irai acheter les tickets pour le théâtre. Bientôt, notre famille comptera avec un nouveau membre. » Le futur sert aussi à atténuer un ordre. Par exemple, au lieu de dire « Nettoie la salle », comme ça, de manière directe, on peut l'atténuer, comme ça. Vous nettoierez la salle quand vous aurez terminé. Le futur sert enfin à exprimer une condition. Si vous réussissez l'examen, je vous inviterai au cinéma. Maintenant, le futur antérieur, qui est le temps qui vient juste avant le futur, c'est-à-dire qui constitue plus ou moins une condition pour que le futur simple se fasse réalité. Alors, comment se forme le futur antérieur ? D'abord, c'est un temps composé, un futur composé. Pour former le futur antérieur, on utilise les auxiliaires « avoir » ou « être » conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe en question. Par exemple, on suit alors les mêmes règles pour que le passé composé ait le plus que parfait, aussi bien pour le choix de l'auxiliaire que pour les accords. Donc, j'aurais aimé, j'aurais aimé, c'est le verbe aimer au futur simple. C'est la règle générale. Vous serez parti, vous serez parti, c'est l'auxiliaire « être » au futur simple plus le participe passé. Pourquoi ? Tout simplement parce que le verbe « partir » c'est un verbe qui se conduit avec l'auxiliaire « être ». « Elles se seront levées » c'est un verbe pronominal, donc avec les verbes pronominaux, on utilise toujours l'auxiliaire « être ». On utilise le futur antérieur pour exprimer une action antérieure à une autre action dans le futur, c'est-à-dire c'est le temps qui vient juste avant le futur simple. Quand vous arriverez, elles seront déjà parties. Quand vous arriverez, elles seront déjà parties. C'est-à-dire, d'abord, ils vont partir et ensuite, vous allez arriver. D'accord ? C'est pour ça qu'on l'appelle antérieur. Alors, une note très importante, l'auxiliaire « avoir », règle générale. Donc, on utilise l'auxiliaire « avoir » au futur antérieur pratiquement avec tous les verbes, sauf avec les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». Par exemple, le verbe « monter », « descendre », « naître », « mourir », « tomber », « aller », « venir », « rester », « partir », « entrer ». D'accord ? Et puis, en ce qui concerne les accords, il faut toujours mettre l'accord en genre et en nombre lorsqu'on utilise l'auxiliaire « être » au futur antérieur. Donc, c'est la même règle avec le passé composé. On l'utilise avec le futur antérieur parce que les deux, ce sont des temps composés. Donc, comme vous avez pu voir dans notre capsule, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire votre devoir qui correspond à cette semaine à temps pour que le professeur puisse le corriger également à temps et vous envoyer la rétroaction correspondante. Merci beaucoup et je vous souhaite des meilleurs voeux. À bientôt.